Bonjour, alors me revoilà aujourd'hui pour un nouveau live, cette fois pour une recette sucrée. Donc j'ai bien retiré mes notifications, normalement je ne devrais pas avoir de problème de pause ou de quoi que ce soit dans les vidéos. En tout cas j'espère, et puis j'espère que pour vous ce sera plus sympa à regarder que celle d'hier qui est un peu bugée. Donc aujourd'hui je fais des invisibles aux pommes. C'est un grand classique, une recette très très simple à faire à base de pommes émincées et puis d'une pâte de type pâte à crêpes. Et qu'on peut faire en sucré mais également en salé avec des courgettes, avec d'autres légumes. Aujourd'hui c'est la version sucrée que je vous propose de faire ici en live. Alors pour cette recette, j'ai besoin de 6 pommes. Donc 6 pommes émincées en fines lamelles. Donc je les ai préparées pour que ce soit pas trop long. J'ai utilisé encore cette petite mandoline magique qui est encore une fois vraiment très 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 pratique que j'adore. Je ne me suis évidemment pas coupé les doigts puisque j'ai tout ce qu'il faut comme protection. J'ai émincé mes pommes qui sont là et la petite astuce et le petit plus de cette recette c'est qu'en fait je fais mariner mes pommes dans du rhum pour un peu plus de gourmandise sous vide au B-Safe. Donc en fait en faisant le vide j'accélère la diffusion des saveurs et les pommes vont prendre tout le goût du rhum en un quart d'heure à peu près. Coucou Fabienne, comment tu vas ? Alors, donc j'ai dit des pommes. La recette donne 6 pommes moyennes. Là j'en ai mis que 5 parce que ce sont des grosses pommes et encore on verra peut-être que j'en aurai trop. J'ai besoin également de 2 oeufs. Je vais essayer de ne pas faire tomber. De 50 grammes de sucre vanillé maison. Alors pourquoi je précise maison ? C'est qu'en fait si vous ne faites pas votre sucre vanillé maison, vous prenez du sucre classique et vous y rajoutez un sachet de sucre vanillé. Moi ce que je fais, coucou Cécile, c'est que je mets dans un bocal en verre du sucre et j'y glisse des gouttes de vanille que vous voyez ici. Voilà, des gouttes de vanille sèches que j'ai déjà utilisées, que je racle, que je rince, que je fais sécher un petit peu au four et je les mets dans mon bocal. Je le ferme hermétiquement et comme ça j'ai un sucre qui conserve le goût de la vanille et qui prend le goût de la vanille. Donc ça revient beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus économique et c'est du maison. Donc si vous ne faites pas votre sucre, vous pouvez mettre 50 grammes de sucre classique et un sachet de sucre vanillé ou de la poudre de vanille. On a également besoin de 20 grammes de beurre fondu. Alors moi j'utilise du beurre demi-sel parce que j'aime bien ce côté un peu relevé du sel même dans la pâtisserie. 10 centilitres de lait que j'ai là et 50 grammes, 70 grammes pardon, de farine et un sachet de levure chimique. Donc on va y aller, vous allez voir c'est très très simple. Donc j'ai à casser mes oeufs. Donc les oeufs, petite astuce, en théorie ils se cassent sur le bord d'une assiette. Coucou Florence, les conseillères sont au rendez-vous. Donc les oeufs, je disais, se cassent sur le bord de la table et non pas sur le bord du récipient. Tout simplement pour des questions d'hygiène et pour ne pas mettre de salmonelle en fait sur les plats. Deux oeufs que je vais mélanger avec le sucre. Donc j'ai rajouté moi dans le sucre de la poudre de vanille également. Donc pour ça j'utilise le grand cul de poule qui est très pratique de Guy Demarle que j'ai mis sur son support. Comme ça je peux fouetter sans avoir de, en pouvant incliner, voilà, sans risquer que de faire déborder ou quoi que ce soit. Et j'utilise également la cuillère magique. Qui, en fait c'est un petit peu comme la mandoline. Elle est petite, elle passe partout, elle est super pratique. On n'a pas besoin d'avoir le grand fouet. Et c'est super facile. Donc je mélange les oeufs avec le sucre. J'ajoute ensuite le lait. C'est en fait comme une pâte à crêpes, les ingrédients sont les mêmes. J'ajoute ensuite le lait. Je vais ajouter le beurre fondu ensuite. Je continue à régner. Alors vous allez voir ce qui est étonnant avec cette recette. Je vous montrerai dès que j'aurai terminé la préparation. On a l'impression qu'on ne va pas avoir assez de pâte pour la quantité de pommes. Et là je pense, beurre fondu, je mélange. Et je rajoute la farine et la levure. Je vais mélanger ma levure et ma farine ensemble. Donc en théorie on tamise. Alors c'est pour ne pas avoir de grumeaux. C'est une étape que là je vais passer. Et puis je vais faire attention à ne pas faire de grumeaux. On peut le faire dans l'autre sens. C'est vrai que la recette est faite comme ça. Mais on pourrait aussi le faire dans l'autre sens. C'est à dire incorporer le liquide dans la farine d'ailleurs. C'est comme ça que ça se fait en théorie. Une pâte à crêpes, il vaut mieux commencer par mettre la farine. Couverot, qui c'est qui est là ? Bonjour Céline. Alors comment vous allez ? Pas trop dur le confinement ? Vous voyez moi j'en profite, je cuisine, je vous fais des lives. Je partage des recettes. J'espère que celle-là vous la ferez. Alors Fabienne elle la connaît la recette. Puisqu'on la fait ensemble en atelier culinaire. Ah non, t'étais peut-être pas là Fabienne. Hop, voilà. Donc j'ai fini d'incorporer ma farine. Toc. Voilà, donc ma pâte est prête. Je ne sais pas si vous la voyez. Oui, sûrement. Et donc je vais incorporer dans cette pâte toute ma quantité de pommes. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pâtes pour beaucoup de pommes. En fait l'idée c'est de bien incorporer, de bien enrober les pommes de pâtes. Et de faire vraiment une... C'est un peu comme un millefeuille en fait. Il y a très très peu de pâtes pour beaucoup de pommes. Alors je ne sais pas si je vous montre la photo, si ça donne grand chose. Mais vous voyez là on voit sur la photo, donc c'est la recette initiale. Les pommes, je ne sais pas si vous voyez grand chose. On voit les tranches de pommes. Alors là je l'avais faite, cette recette, dans les amandiers. Et donc là je vais la faire, je ne vous l'ai pas dit effectivement, je vais les faire dans les briochettes. Oula, ça sent bon le rhum. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir en même temps parce que ça sent super bon. Alors je vais les faire dans ces moules là. Oui, alors les briochettes, c'est un très très grand classique de Guy Demarne. Bonjour Sandrine. On y fait du secret, on y fait du salé, on y fait des brioches, on y fait plein plein de choses. Et c'est un des très très grands classiques. Alors dans les grands classiques, il y a le grand rond, il y a le moule tablette. Il y a celui-ci, il y en a quelques-uns. Alors, j'ai raté le début. Super bon et zéro culpabilité. Oui, alors presque effectivement, Florence. Mais moi je pense que par ces temps de confinement, en fait, on va tous un petit peu prendre quelques kilos. Parce qu'on cuisine, on cuisine, on ne fait pas grand chose. Alors certaines font du sport à la maison, je les en félicite. Moi j'ai du mal à m'y mettre. Mais c'est ce qu'il faudrait faire en fait. Oui, alors Fabienne, merci. N'hésitez pas à partager la vidéo maintenant ou plus tard. Que vos amis la voient en replay. Je vais essayer. Alors hier, je ne sais pas si vous avez vu sur ma page, j'ai fait une recette, une vidéo sur un gratin de ravioles aux courgettes et aux saumons. Qu'on a mangé hier soir. Le problème, c'est que j'avais des notifications au fur et à mesure. Et donc ça a pollué la vidéo. Ce n'était pas top. Donc là, j'espère que ça sera mieux. Bon, je verse mes pommes pendant ce temps-là. Je mélange. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais il y a très très peu de pâtes. Les pommes sont vraiment enrobées. Et c'est vraiment l'objectif. D'où le côté un petit peu invisible. Et d'où le côté de, comme dit, Florence, de presque zéro culpabilité. En même temps, il faut se faire plaisir. Toc, allez, je cherche mes dernières pommes. J'essaie de ne pas en mettre partout, de vous montrer au fur et à mesure. Alors pour celles qui sont présentes, si vous avez envie de découvrir des moules, de découvrir des recettes, de me mettre au défi de réaliser certaines recettes, n'hésitez pas. Alors moi, je travaille, donc je suis un petit peu réquisitionnée. Donc je ne suis pas forcément présente et trop disponible dans la semaine. Mais là, ce week-end, je n'arrive pas de cuisiner et ça m'a beaucoup manqué. Donc voilà, si je peux, j'essaierai de vous faire des lives. Oui, Florence, ou courgettes, effectivement, en version salée, c'est super bon aussi. Et puis là, on peut y mettre des épices, on peut y mettre plein plein de choses. Voilà, alors j'ai fini d'incorporer ma préparation dans mes pommes. Je vous montre, vous voyez, il y a beaucoup de pommes pour très peu de pâtes, encore une fois. Je me répète, j'en adote. Et puis là, je vais juste verser, pas verser, du coup, mais mettre, déposer mes pommes dans les briochettes. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, ce n'est pas très, il n'y a pas beaucoup de gestes techniques. Il ne faut pas avoir, alors les pommes, je les ai recoupées en deux, voire quatre, parce qu'il faut qu'elles puissent rentrer sur des moules individuelles, il faut qu'elles rentrent dans les briochettes. Dans les amandiers, il y a moins besoin de les couper. On peut les faire aussi dans un moule rond, donc c'est super pratique dans les moules ronds. Donc c'est une recette qu'on peut faire et on adaptera la cuisson en moule individuelle ou en moule familiale. Il ne faut surtout pas hésiter. On peut y rajouter du raisin. On peut les faire mariner ou pas. D'ailleurs, certains n'aiment pas le goût du rhum dans les pommes, moi j'adore ça. Et du coup, on pourrait mettre du raisin, des fruits secs, des abricots, des pommes raisins et pommes pruneaux aussi. C'est super bon. Donc ça peut être une très bonne idée. Alors Florence, moi non plus, je n'ai jamais fait dans les briochettes. En fait, je cherchais un moule individuel qui soit un petit peu haut. Au départ, je voulais le faire dans les triangles. Je pensais que ça serait sympa dans les triangles. Et puis finalement, dans les amandiers, j'avais trouvé que c'était bien parce que les moules étaient assez hauts. Et du coup, c'est pour ça que là, je me suis dit, tiens, dans les briochettes, mais j'ai l'impression qu'il va en plus me rester de la préparation. Donc peut-être que j'en ferai dans autre chose. Enfin, je complèterai, je ne sais pas, dans un autre petit moule, un mini tablette ou en fonction de ce qui me restera. Ou peut-être un amandier, d'ailleurs, tiens. Pourquoi pas. Oui, dans les ellipses aussi. Effectivement. Après, on t'assemblera peut-être un petit peu. Je suis en train d'en mettre partout. Vous ne voyez pas là, je vous montre. J'en mets partout. Partout, partout. Et donc ensuite, en termes de cuisson, il faut donc mettre enfournée à four chaud. Pendant ça cuit bien. Alors dans les amandiers, je les avais mis à cuire 40 minutes. Je pense que là, je vais bien les mettre une grosse demi-heure. De toute façon, je surveillerai. Alors j'en profite pour donner une astuce. Alors s'il n'y a que des conseillères, vous la connaissez forcément. Fabienne, tu la connais aussi, je pense. Ce ne sera qu'un rappel. Pour les autres, je ne sais pas si elles sont encore là. Mais bon, je vous la donne quand même, au cas où. C'est qu'en fait, il y a des chances pour que les pommes sur le dessus cuisent un peu plus vite. Et cuisent plus vite que le reste. Donc il ne faut pas que ça crame. Au bout d'un certain temps de cuisson, quand vous voyez que ça commence à colorer, vous y mettez une toile de cuisson silpat dessus. Comme ça, ça continue à cuire. Et ça évite que ça crame. Donc ça, c'est une astuce pour toutes les préparations. Pas seulement pour celles-ci. Il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser dès que vous faites une tarte, une préparation de quiche ou n'importe quoi. Je tasse un peu parce qu'il me reste très très peu de pommes à mettre. Et je ne voudrais pas sortir un moule pour juste si peu. Et puis il ne faudra pas non plus gaspiller. Ce serait dommage. Donc là, je vais me retrouver avec 12 préparations. Toc. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elles seront mangées. Parce que, comme disait Florence, c'est zéro culpabilité. Bonjour Valérie. Toc. Et voilà. Donc vous voyez, la recette, elle est nickel pour 12 briochettes. C'est impeccable. Donc je vous posterai la photo des briochettes après cuisson. Et puis je vous mettrai également la recette. Pour que vous puissiez la refaire chez vous. Et puis surtout, si vous refaites chez vous, vous pouvez poster sur ma page une photo. Voilà, j'essaie d'arranger. Une photo de votre préparation et de votre, oui, de votre, de votre plat. Enfin, de votre dessert. Voilà. Bon, c'est un peu cracra. J'essaie de vous montrer comme ça. Voyons. Voilà. C'est un peu cracra. Mais bon, avec les flexipans, ça ne va pas cramer. Enfin, ça peut cramer, mais ça ne, ça ne, ça ne, ne n'attachera pas. Ça ne collera pas. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou, je ne sais pas, des recettes que vous avez envie de voir pour, pour plus tard ? Moi, j'ai fini ma recette. Je vais mettre, mettre à cuire. Donc, 180 degrés pendant, je vais le mettre pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Une demi-heure, 35 minutes. Pour être sûre que ça est bien cuit. Normalement, ce sera tout fondant après. Et puis, on va se régaler. Je pense que ce ne sera pas pour le goûter, mais plutôt pour le dessert ce soir. Voilà. Bon, mais moi, j'ai fini ma recette. Donc, j'ai essayé de regarder les commentaires. Mais il n'y a pas de questions. Il n'y a rien. Coucou Stéphanie. Florence, je l'ai vu. Toc. Véro. Cécile aussi. Coucou tout le monde. Oups, je fais des bêtises. Bon. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Peut-être pour un autre live. Ce soir, j'ai au menu des lasagnes que je vais faire cuire dans mon rectangle. Je vous montre. Voilà. Je suis là. Que je vais faire cuire dans ce flexipan rectangulaire. Alors, en ce moment, je l'utilise presque tous les jours, en fait. Il fait énormément de choses. Donc, comme j'ai déjà fait une vidéo de ce type-là hier soir, je ne vais pas refaire de live. Je ferai juste une vidéo de la recette où je mettrai seulement la recette. Ce sera peut-être notre repas de ce soir. Et surtout, là, je vais faire mon repas de ce soir et de la semaine prochaine parce que j'ai quand même besoin de préparer les repas pour mes loulous qui sont à la maison dans la semaine. Et puis, on aura notre dessert tout prêt et le goûter des enfants pour la semaine, pour demain, avec ces invisibles aux pommes. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous à toutes. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Prenez soin de vous, surtout. Faites attention. Restez chez vous. Restez confinés. Et puis, profitez de tout ça. Profitez du soleil. Et partagez, likez, commentez. Et puis, si vous avez envie, donnez-moi des idées et mettez-moi au défi. À très bientôt. Ciao, ciao.